et de ce fait, il est membre de la conférence internationale de médecine aéronautique. Merci et surtout bonsoir, Excellence, de nous recevoir pour l'entretien. Nous avons commencé cette émission, Excellence, Monsieur le Ministre, par ce qu'on appelle politique de défense de la République démocratique du Congo. Vous avez défendu le projet lors d'un conseil de ministre et le projet avait été adopté. Alors, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous donner la quintessence, l'essentiel de cette politique de défense ? Merci, cher ami Kabamba. La politique de défense, en résumé, comporte essentiellement les piliers sur lesquels l'organisation de l'armée est bâtie. Les piliers sont comme un arbre, un arbre a des racines. Il a un tronc et puis il a des branches. La politique de défense correspond aux racines, c'est-à-dire le support sur lequel l'armée se construit. La défense se construit, parce que la défense n'est pas que l'armée. Il y a la défense armée, il y a la défense civile. Eh bien, la politique que j'ai présentée, mais qui n'a jamais été présentée depuis l'indépendance, c'est bien ces piliers-là sur lesquels nous allons bâtir notre armée, nous allons réorganiser notre système de défense, aussi bien militaire que civil. Alors, ces piliers, ce sont les armes ou ce sont les hommes, messieurs les ministres ? Ce sont ces piliers, ce sont les objectifs majeurs. Les objectifs ? Majeurs. Ce sont les fondamentaux, les options fondamentales. Les objectifs majeurs, c'est par exemple la dissuasion. La dissuasion, vous le savez, ça signifie que celui qui veut venir vous agresser constate qu'il ne peut pas le faire, parce que vous êtes défendu, et que s'il ose, il risque de subir des conséquences négatives. Alors, si je comprends bien, M. le ministre, cette loi, est-elle déjà fait qu'il vous, elle doit être débattue au niveau du Parlement ? Une politique n'est pas débattue au niveau du Parlement, et là, c'est un programme du gouvernement. La politique belge, ou la politique française, que d'ailleurs en France on appelle ça un livre blanc, c'est une volonté des gouvernants d'une époque de défendre leur pays de telle ou telle façon. Et de cette volonté politique découlent des lois, des textes réglementaires, qui s'appliquent pour l'organisation, pour le fonctionnement des différents services de défense et de sécurité. Alors, en principe, si je comprends bien, cette politique est déjà en vigueur. Nous avons une certaine politique qui est en vigueur, mais celle qui a été définie il y a deux semaines seulement, celle qui a été adoptée il y a deux semaines seulement, elle n'est pas encore en vigueur, parce qu'elle doit être publiée. L'opinion doit la connaître, c'est pour bientôt, dans une semaine. Et ensuite, elle doit être mise en œuvre par, comme je vous l'ai dit, des textes de loi réorganisant la défense, aussi bien civile que militaire. Mais alors, on a parlé, on parle de temps en temps, de ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Quelle différence ? Cette loi de programmation militaire, on peut rétélire avec la politique de défense de l'armée. La loi de programmation militaire découle de la politique de défense. C'est une loi, donc ce sont des dispositions de programmation du fonctionnement de l'organisation de l'armée sur une certaine période. Nous avons adopté la période de 4 ans, c'est-à-dire de 2012-2022 à 2025. Bien, pendant cette période-là, nous avons une série d'activités qui sont prévues, budgétisées, et qui donc doivent être exécutées pour que nous puissions, au bout de 4 ans, arriver au modèle, à l'idéal de défense que nous voulons. Bon, merci beaucoup, Excellences, pour cette introduction. Vous venez de Russie, et plus particulièrement de Moscou. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ce pays, de la Russie, dont on sait qu'il est indexé par les grandes puissances occidentales à propos de l'invasion de l'Ukraine. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous allez chercher ? J'ai été invité par un monologue russe à assister à la dixième conférence internationale sur la sécurité internationale. Comme beaucoup de pays, nous étions, c'est pratiquement tous les pays du monde qui sont invités. Alors, vous avez été porteur de quel message à cette conférence ? J'ai été porteur du message de la République démocratique du Congo sur la sécurité internationale, en général, mais aussi sur la sécurité intérieure du Congo. Vous avez critiqué les États-Unis dans votre message ? D'abord, je n'ai pas parlé des États-Unis. Je n'ai parlé d'aucun pays dans mon message. Et donc, je n'ai critiqué personne. Je ne sais pas si vous avez un élément de cette critique, si vous pouvez me donner la précision. Je n'en connais pas. Alors, vous avez dénoncé dans votre discours les sanctions subjectives, les chantages et même les blâmes envers la RDC. À qui ou à quoi avez-vous pensé ? Non. J'ai présenté le modèle de relation que nous entendons, nous, avoir avec les autres pays avec lesquels nous collaborons, nous coopérons. J'ai en fait défini la qualité des relations que nous voulons avoir. C'est eux. Vous n'êtes pas entré en contact avec le groupe Wagner ? Absolument pas du tout. On n'en a même pas parlé à la conférence internationale. Je n'ai vu aucune personne russe qui s'appelle Wagner ni quelqu'un qui vient de sa part. Vous êtes tout de même intéressé aux armes que votre armée doit acquérir ? Oui, bien entendu. En fait, la conférence internationale était couplée avec une exposition militaire. La Russie a réussi à le faire régulièrement à chaque conférence internationale et le déploie à l'intention des participants dans la conférence sa production militaire. Et bien entendu, je ne pouvais pas ne pas aller visiter ce que la Russie peut produire pour que nous puissions soit acquérir, soit aussi, à notre tour, voir le modèle que nous pouvons produire chez nous. Accueillir directement de la Russie, est-ce pour contourner ce qu'on appelle un embargo chez nous ici ? Même si de plus en plus on commence à dire qu'il n'y a pas un embargo et on parle d'autorisation ou quelque chose comme ça, dans le sens. Non, s'il y a un embargo, il y a un embargo à partir de n'importe quel point du monde. On n'a pas dit que l'embargo se fait sur les armes venant de tel pays. C'est d'une manière générale. Non, non, il n'y a pas un embargo pour contourner l'embargo. A propos de cet embargo, je pense qu'il faut bien préciser qu'il n'y a pas un embargo. Il y a tout simplement une certaine formule qui nous a été imposée et que nous sommes en train de chercher à tout simplement élaguer qui nous a été imposée pour que nous puissions signaler. Tout simplement. Mais une formule imposée seulement à la RDC ou peut-être à d'autres pays. d'autres pays et pour qu'il n'y a pas un peu ou un peu ou en n'y a pas Sous-titrage ST' 501 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 qui est en activité, et bien entendu, ça va continuer jusqu'au moment où, s'il échec, ils seront mis à la retraite de manière régulière conforme. Le circuit du paiement, ce n'était pas facile pour le ministère du Budget, ni pour le ministère des Finances, de trouver une masse d'argent pour 32 000 personnes injectées immédiatement, directement. Donc, des efforts au niveau du gouvernement ont été opérés pour qu'à partir de l'avril, ils ont commencé à toucher une partie, plus ou moins la moitié de ce qui leur revenait. Et ensuite, à partir d'octobre, ils vont revendre le niveau de tous ceux de leur garage. Les retraités aussi ? Les retraités figurent parmi ceux qui, dans la loi de programmation militaire, vont aussi être désintéressés à partir de ce trimestre que nous allons entamer, parce que la loi de programmation militaire prévoit que nous puissions payer ce qu'on appelle les allocations de fin carrière pour à peu près 3 000 retraités. Excellences, on vous a suivi dernièrement à la télévision, en train de distribuer des véhicules aux officiers généraux, et on vous a vu également, en train de visiter ou de mettre à la disposition de ces mêmes officiers, en fait des villas nouvellement construites. Qu'en est-il exactement ? C'est une politique sociale, fonctionnelle de l'armée, qui est en place depuis longtemps, que j'ai en quelque sorte réactivée en ce qui concerne les villas, parce que les villas en question avaient été prévues d'être construites depuis 2016. Il y a eu arrêt des travaux depuis 2018, et quand notre gouvernement est arrivé, c'était un des points principaux de mon programme d'action, de reprendre le chantier, et les premières 30 villas où généraux et colonels ont été livrés le 30 mois passé. Il reste à peu près encore 160, qui devraient être livrés, si tout va bien. Je pense que le ministère du Budget et des Finances s'acquitte de leurs devoirs en ce qui concerne le financement. Nous pensons que d'ici la fin de l'année, soit la moitié, soit la totalité de ces villas seront livrés aux colonels et aux généraux. Sans doute qu'il y a beaucoup de colonels, mais sur quels critères vous avez alloué à ceux qui ont bénéficié ? C'était sur la souscription. Les colonels, les généraux souscrivent, c'est-à-dire qu'ils acceptent que sur leur solde mensuel, on retranche une quantité, et ce sont ceux qui ont souscrit qui reçoivent ces maisons-là. Et ceux qui n'ont pas souscrit, n'ont rien. Ils contribuent pour 35% du prix de la villa. Et les 65% sont supportés par l'État. D'accord. Alors, on construit seulement Kinshasa et dans nos provinces ? C'est une politique qui démarre. Il faut bien qu'elle démarre quelque part. On va l'étendre à l'intérieur du pays. suivant la programmation militaire, parce que maintenant nous avons une programmation militaire qui va prévoir tout cela, depuis Kinshasa jusqu'à l'intérieur du pays, et bien entendu conformément au budget qui est réparti annuellement. C'est le même processus avec les véhicules ? La même chose, oui. Les véhicules bois généraux, c'est une politique qui existe depuis à peu près 6 ans. On donne, on distribue aux généraux des véhicules de service, parce qu'il faut bien qu'un général tout de même puisse avoir un moyen autonome de service. Alors, on est toujours sur ce point-là, si on sait les logements, à un certain moment, la presse a fait un coup du démantèlement ou du déplacement du camp Kokolo. C'est le plus grand militaire que nous avons. Est-ce que la question, les soupçons sont fondées ? Il y a plutôt beaucoup d'intoxication. Il y a beaucoup de politique, entre guillemets, sur ce problème du camp Kokolo. Il est évident, tout le monde le reconnaît, que le camp Kokolo, tel qu'il présente aujourd'hui, n'est plus apte à être appelé camp militaire, parce que le camp Kokolo est devenu, dans une bonne partie de son terrain, plutôt une cité ordinaire, avec des constructions anarchiques. On ne peut pas avoir dans un camp militaire des constructions anarchiques, et parfois même des civils. Il y a eu des civils qui habitaient là. Absolument, c'est connu, ce n'est pas un secret. Et donc, l'autorité de l'État, je parle ici du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, a décidé de délocaliser le camp Kokolo, tout comme d'ailleurs d'autres camps militaires. Mais le problème ne se fait pas, tout simplement parce qu'on a pris la décision. C'est un problème en études, au niveau du ministère de l'aménagement du territoire, qui doit tenir compte de tous les paramètres, de tous les problèmes, de toutes les questions qui sont posées par le déplacement d'un camp comme le camp Kokolo, qui est le premier camp militaire de la République, il ne faut pas l'oublier. Et donc, il y a des études, aussi bien au niveau technique, qu'au niveau social, au niveau politique, qui se font. Et une fois que ces études seront terminées, on trouvera un empracement pour créer un nouveau camp, et c'est seulement à ce moment-là, une fois que ce nouveau camp est trouvé, une fois que les maisons sont construites, que les militaires qui sont au camp Kokolo seront invités à aller loger ailleurs. Il n'y a pas que ces camps-là, c'est presque tous nos camps militaires à travers le pays. Je t'ai le rembâché, je vis les camps fangus, c'est pratiquement dans les mêmes conditions. Eh bien, dans la loi de programmation militaire, nous avons prévu, justement, le nouveau casernement. Donc, dans les quatre ans que nous allons avoir pour la programmation militaire, nous allons créer de nouveaux casernements. les budgets qui sont prévus dans ce cas-là. Alors, l'état-major général est pratiquement dans la rue, entre guillemets, permettez-moi l'expression. Les travaux de construction de nouvelles infrastructures que vous avez visités, en fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Mais ça presse quand même à voir dans quelles conditions les officiers travaillent. Bon, je corrige d'abord, l'état-major général n'est pas dans la rue. L'état-major général a déménagé dans le bâtiment de l'état-major de la force terrestre au Cancocolo. Il y avait donc des locaux disponibles. En attendant que l'on construise le quartier général, le nouveau quartier général de l'armée, qui aussi devrait déjà connaître le début des travaux dans quelques mois. Présentement, il y a le bâtiment du ministère de la Défense qu'on appelle l'hôtel de la Défense qui est en voie d'être achevé parce que dans huit mois, nous allons devoir l'occuper. Les travaux avancent bien ? Ils avancent très bien. Sur la rue du 24h ? Exactement, exactement. Donc, ça avance bien. La remise à la disposition de la Défense de ce bâtiment est prévue au mois de mai, l'année prochaine. Les travaux avancent bien. Le financement est là. Il n'y a pas de problème. Alors, il nous reste deux petites questions, Excellence. On va vous libérer. Nous savons que votre état est précieux. L'organisation des Jeux des Grands Lacs du sport militaire, vous en avez parlé avec une délégation militaire, vous en avez parlé dans votre cabinet de travail. Est-ce que vous confirmez que la RDC sera en mesure d'abriter ces compétitions ? C'est une volonté politique qui va être matérialisée par une organisation technique, une organisation administrative. Ça va se faire puisque la volonté politique y est et on mettra à la disposition les moyens. On a déjà évalué les coûts, on a déjà commencé les études, ce que ça peut nous valoir dans tout ça. Le responsable du sport militaire, ça m'occupe. Vous serez informé en temps. Alors, je vais terminer par cette question, peut-être embarrassante, enfin, j'en parle quand même puisque tout le monde a l'usat dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous oppose à votre adjointe ? Il y a un problème ? Bon, il ne faut pas confondre ce qui se dit dans les réseaux sociaux et la réalité. Mais quand elle dit qu'elle nous a voulu qu'elle se contente de son salaire, mais ça dit quand même beaucoup non. Bon, je n'ai pas beaucoup fait attention à ça. S'il ne se contente que de son salaire, tout le monde se contente de son salaire. Nous tous, nous nous contentons de notre salaire. Mais quant à dire qu'elle ne fait rien, bon, je ne pense pas. présentement, par exemple, elle a quitté, elle est venue hier soir, elle est rentrée de l'Afrique du Sud, où elle était partie, mais représentée à l'exposition de défense de l'Afrique du Sud. Eh bien, vous l'avez vue régulièrement, soit dans les champs à Mabana, au Katanga, parce qu'elle est en charge aussi de l'industrie militaire, mais partie agricole. Elle est en charge de tout ce qui est problèmes sociaux de l'armée. Et, je pense, et des anciens combattants, vous l'avez vu dernièrement aux anciens combattants, où nous sommes allés visiter les quatre anciens combattants de la guerre 40-45 qui sont encore en survie, plus les retraités. Donc, je pense que, vous savez, il faut toujours éviter de confondre la réalité et ce que certains médias ont envie ou ont besoin de faire passer pour des raisons qui leur sont propres. En tout cas, mon adjoint, qui est une dame qui est très dynamique, eh bien, elle fait bien son travail et je pense que nous pouvons considérer que ce qui a été dit n'a pas tenu compte de la réalité. Elle est mon adjoint et elle me remplace quand je ne suis pas là. Jamais je ne suis parti. Vous savez que je suis régulièrement parti. et c'est toujours elle qui fait l'intérim, c'est elle qui signe les actions. Eh bien, toutes les dépenses de l'armée, eh bien, je contresigne l'échec avec elle, tous les chèques que nous émettons. Eh bien, je ne vois pas réellement de quoi dire qu'elle ne travaille pas. sinon, probablement par une certaine opinion qui avait envie de faire du sensationnel. Monsieur le ministre, nous avons parlé du social des hommes sous les drapeaux, mais vous avez un personnel civil assez important au sein de votre militaire. J'en suis d'ailleurs un ancien pour avoir évolué pendant 24 ans. En fait, si nous parlons de la sorte des militaires, il y a quand même grogne dans les milieux du personnel civil. est-ce que vous vous en occupez ? Est-ce qu'il y a une amélioration en vue de leur situation sociale ? Le personnel civil de la défense, il faut absolument que nous puissions faire le pas là-dessus. Le personnel civil de la défense ne relève pas dans ses avantages sociaux statutaires de la défense nationale. C'est du personnel de la fonction publique qui est détaché au ministère de la défense mais qui continue à dépendre à 100%, je dis bien à 100%, en ce qui concerne les salaires, les avantages sociaux du ministère de la fonction publique. la défense ne les prend en charge que pour ceux qui relèvent de leur fonctionnement lorsqu'ils ont un service, par exemple à la santé, par exemple au génie militaire, par exemple au secrétariat général, on doit les doter en ce qui concerne le matériel des services, on doit les véhiculer, ainsi de suite. Mais ça, c'est le fonctionnement. Mais leurs problèmes statutaires sont réglés à 100% et relèvent à 100% du ministère de la fonction publique. C'est déjà de l'excellence, alors je vous laisse pour un mot de la fin à l'endroit de nos troupes qui sont au front aujourd'hui et qui ont besoin d'un réconfort moral et moral et aussi matériel. De ce que il doit faire, c'est-à-dire doter l'armée des moyens et à travers notamment la loi de programmation militaire, cette année-ci, nous allons mettre en œuvre cette loi et je vous informe par l'occasion que vous me donnez que notamment nous allons recruter cette année-ci 18 000 hommes, cette année-ci avant la fin de l'année. notamment pour déjà mettre en œuvre la loi de programmation militaire. 18 000 nouveaux militaires, mais entre-temps, vous retraitez ceux qui ont déjà l'âge réquis ? Absolument. Il y en a aussi qui vont être retraités. Je vous ai dit que ceux qui sont retraités vont recevoir leurs allocations de fin carrière. Donc, il y a des actions qui se mènent suivant la nouvelle programmation militaire qui n'avait pas été initialement prévue au début de notre mandat mais qui a été mise en route depuis quelques semaines dès que la loi a été approuvée. Mesdames et Messieurs, c'est donc terminé cette émission. Nous allons vous retrouver très bientôt dans une autre émission.